Dis-moi, tu connais ce moment où tu te diras je me ferais bien un petit gâteau mais juste un tu vois et puis 5 minutes plus tard tu te surprends en train de finir le paquet Tu connais aussi ce moment où t'es invité le week-end au restaurant ou n'importe où tu vas au restaurant et tu t'autorises ton plat préféré ou une pizza et puis le lendemain tu veux reprendre les choses en main et là bim un brunch et tu te dis bon ben foutu pour foutu j'y vais à volonté et le problème de l'effet foutu pour foutu c'est que clairement lui oui il ruine la plupart de tes efforts ce n'est pas le fait de faire une entorse à ton mode d'alimentation ou ton défi de volonté que tu es en train d'entreprendre qui fait que tu te dis ben foutu pour foutu voilà c'est le sentiment que cela génère en toi et les pensées que tu as je m'explique ça de suite tu vas comprendre c'est très simple lorsque tu cèdes à la tentation et que tu t'autorises certains aliments ou n'importe là je te parle dans le cadre de l'alimentation parce que c'est quand même le principe un petit peu de cette chaîne mais c'est exactement pareil dans tous les domaines de ta vie où tu dois faire preuve de volonté alors lorsque tu commets une entorse justement à cela cela va générer un sentiment de culpabilité ce sentiment de culpabilité il va pas dire bon ben c'est bon ok j'arrête c'est bon j'ai déconné ou voilà j'ai bien profité ça suffit hop on retourne à nos occupations non il va te faire faire tout l'inverse exactement tout le contraire il va t'enfoncer dans le trou comme ça et cela va générer un nouveau craquage et puis un autre et c'est comme cela que tu te retrouves dans ce cercle vicieux de l'effet foutu pour foutu on cède à la tentation cela génère un sentiment de culpabilité de honte de tout ce que tu veux de regret j'en peux plus de ces coupures de courant et de nombreux chercheurs ont donc étudié le comportement des personnes étant au régime ils ont pu constater que ces personnes avaient clairement l'impression de saboter absolument tous leurs efforts faits au cours de leur régime alors que cela n'aurait posé aucun problème donc au lieu de minimiser l'impact négatif en allant pas plus loin cela générait un sentiment de foutu pour foutu et là par contre cela avait un impact négatif ce que je voudrais que tu saches c'est que ce n'est pas à cause de ce que tu as mangé ni à cause de ce pseudo effet addictif de la junk food de dès qu'on mange un truc on peut plus s'arrêter on est obligé de manger tout le paquet parce que dedans ils nous ont mis la drogue bien que on le sait que cette association que font les industriels sucre gras addictif tout ce que tu veux cela joue quand même dans la balance mais ce qui joue surtout c'est ce que génère comme sentiment cet acte ce sentiment de perte de contrôle cette culpabilité cette honte tout cela tous ces sentiments négatifs engendre forcément un processus auquel tu ne veux pas une fois que tu te retrouves dans ce cercle vicieux défait foutu pour foutu tu as cette impression qu'il n'y a aucune issue que tu es condamné finalement à échouer que voilà c'est comme ça tu es dedans tu peux plus en sortir or ça n'est absolument pas le cas et c'est comme une punition que tu t'infliges à toi même parce que tu as cédé à la tentation ce qui en soit ne pose absolument aucun problème bien au contraire pour éviter ce genre de processus et ce genre de schéma voici ce que je te conseille de faire à chaque fois que tu vas vivre ce genre de choses à chaque fois que tu vas céder à la tentation ou commettre une entorse à ton défi de volonté ce que tu vas faire c'est de poser plusieurs questions et de noter les réponses cela va grandement t'aider à prendre conscience de ce schéma et le briser définitivement premièrement lorsque tu cèdes à la tentation que tu manges un gâteau un chocolat tout ce que tu veux est-ce que tu te critiques en te disant voilà je suis encore faible j'ai encore cédé à la tentation et patati et patata est-ce que tu t'autoflagène est-ce que tu te juges en te disant par exemple de toute façon j'ai jamais réussi à tenir une diète de toute façon c'est pas fait pour moi je sais que ce que je mérite enfin toutes les choses les plus négatives que tu te dis à toi même tous ces discours très très difficiles que tu as envers toi même qui ne t'aideront jamais qui te pousseront plus dans le trou et qui t'enfonceront et qui après refermeront le trou sur toi bien comme il faut y mettra un truc avec un cadenas histoire que tu puisses plus l'ouvrir ben ça c'est toi qui le crée et c'est toi qui te mets dans cette situation dans laquelle pourtant il n'y a rien de grave et au contraire c'est une situation qui pourrait profiter à ton mode de vie et te mettre dans une bonne dynamique donc pose toi ces questions demande toi est-ce que tu te sens honteux honteuse est-ce que tu es en colère envers toi est-ce que tu as un sentiment de culpabilité note absolument tous les sentiments que génère cet acte si tu ressens ces sentiments dis toi ça la seule chose que font ces sentiments c'est de renforcer ce schéma ils ne t'aident pas ils t'enfoncent donc il faut les briser définitivement et pour les briser il faut en avoir conscience les noter et se dire n'importe quoi n'importe quoi et cela va t'emmener à avoir un mindset différent un nouveau mode de pensée pour briser définitivement ce schéma parce que c'est ce que tu souhaites faire tu ne souhaites pas chercher un moyen d'arrêter de grignoter etc non si tu as envie de manger quelque chose tu as envie de le faire ben tu le fais mais il faut pas que cela génère un craquage avec cet effet foutu pour foutu qui en soit n'est rien d'autre que la création de ta propre culpabilité et de tes propres sentiments voilà j'espère que cette vidéo aura été claire qu'elle t'aura plu qu'elle t'aura aidé n'hésite pas à me le dire dans les commentaires en attendant je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je t'envoie plein de good vibes ciao